Bonjour à tous, voici un cinquième sujet Excel avec son corrigé. Dans le premier exercice, on nous donne un tableau et on nous précise qu'il y a une colonne nuitée qui donne le nombre de nuits réservé par le client, une colonne origine et le montant dépensé. Donc par exemple, Adam a réservé 9 nuitées en agence et a dépensé 657 euros. Première question, remplir la colonne des régions à l'aide d'une formule et de la feuille nommée France. Sur cette feuille, on a les départements et les régions. Il s'agit dans le tableau principal de récupérer les régions correspondant aux départements. On va utiliser la fonction RechercheV pour rechercher verticalement le département dans ce tableau-là et récupérer ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Donc le plus simple est de donner un nom à ce tableau. Je vais aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau et je choisis un modèle. Mon tableau comporte des entêtes, OK. Et tout en haut, dans Création de tableau, je vais lui donner comme nom France. Je retourne dans mon tableau principal et je vais utiliser la fonction RechercheV. Formule, Recherche et Références, RechercheV. Quelle est la valeur cherchée ? C'est le département. Dans quel tableau ? Eh bien, le tableau que j'ai appelé France. Donc on voit bien apparaître les éléments ici. Et qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Puisque dans la première, j'ai les départements et dans la deuxième, les régions. Donc là, je tape 2. Et valeur proche, je vais mettre 0 ou faux, puisqu'il faut trouver la correspondance exacte et non pas une valeur rapprochée. Je fais OK. Je me mets en bas à droite de la cellule et je double-clique. Question 2, à l'aide d'une technique de votre choix, c'est-à-dire avec ou sans formule, répondre aux questions suivantes. Combien y a-t-il au total de nuitées pour l'ensemble des régions Bretagne ou Pays de la Loire ? Donc il faut faire la somme des nuitées uniquement pour la région Bretagne ou Pays de la Loire. On peut par exemple utiliser un filtre. Donc je clique n'importe où dans le tableau, Données, et j'active les filtres. Au niveau de région, je vais désélectionner l'ensemble et cocher uniquement Bretagne et Pays de la Loire. OK. Alors comment trouver la somme des nuitées ? Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne et tout en bas, vous avez différentes statistiques avec entre autres somme 92. Si vous ne voyez pas toutes les statistiques, faites un clic droit et vous pouvez cocher d'autres fonctions. Donc la réponse était 92 et on a utilisé un filtre. Deuxième question, quel montant moyen a été dépensé par les personnes ayant pris 5 nuitées ou plus ? Donc n'oubliez pas, entre chaque question, de cliquer sur Effacer pour enlever le filtre précédent. Alors là, je vais afficher uniquement les nuitées supérieures ou égales à 5. Donc je vais dans Filtres numériques, supérieures ou égales et je tape 5. Et je cherche le montant moyen. Donc je vais cliquer sur H et en bas, je lis 437,53. Dernier point, combien de clients n'ont pris ni demi-pension ni pension complète ? Donc demi-pension, il faut que la cellule soit vide et pension complète également. Pour compter le nombre de personnes, soit vous cliquez sur la colonne des noms. Dans ce cas-là, attention, il va indiquer 63 noms vides, sachant qu'il a compté également le titre. Le mieux ici est de prendre une colonne où il y a des nombres et vous aurez uniquement le nombre de nombres, c'est-à-dire 62. Question 3, à l'aide de BD-Fonctions, trouver combien de clients au total ont réservé par Internet avec une pension complète ou bien en agence avec demi-pension. Alors pour utiliser les BD-Fonctions, il faut déjà créer un petit tableau de critères. Donc je vais commencer par Internet avec pension complète. Donc je vais cliquer sur Origines, Contrôle, Internet. Je vais copier ces deux cellules-là. Je vais les coller ici et on veut que la pension soit complète. Je vais prendre par exemple ces deux cellules-là et je les colle à côté. Donc ce tableau signifie les personnes qui ont réservé par Internet et qui ont choisi une pension complète. Ou alors, ils pouvaient également avoir réservé en agence avec une demi-pension. Donc à la ligne du dessous, il faudra avoir agence avec demi-pension. Donc je vais récupérer une cellule où c'est écrit agence. Ça m'évite de retaper le mot. Et demi-pension, Contrôle, copier. Je vais coller. Donc là, le oui est mal placé. Il faut le mettre à la ligne du dessous. Donc voilà notre tableau de critères. Donc on peut maintenant utiliser BD et NBVAL qui permettent de compter un nombre d'éléments. Donc ils me demandent où est la base de données. Donc là, je ne vais pas donner de nom à ce tableau. Donc je vais tout simplement sélectionner les colonnes de A jusqu'à H, point virgule. Ensuite, il me demande quel champ je veux compter. Donc on va par exemple compter le champ nom. Donc il y a combien de personnes qui vérifient le critère qui m'intéresse, point virgule. Et enfin, le tableau avec les critères, c'est-à-dire celui qu'on vient de créer. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et je trouve 28. Question suivante. Quel est le montant moyen dépensé par les clients qui ont réservé en agence et pris entre 4 et 6 nuitées ? C'est-à-dire 4, 5 ou 6 nuitées. A nouveau, on va commencer par le tableau de critères. Origine agence, copier, coller. Je copie le titre nuitée, je le colle à côté. Donc pour avoir entre 4 et 6 nuitées, vous pouvez faire supérieur ou égal à 4. Et à côté, je reprends nuitée et je mets inférieur ou égal à 6. Donc la ligne complète signifie bien avoir réservé en agence et avoir pris entre 4 et 6 nuitées. Ce qui m'intéresse, c'est le montant moyen dépensé. Donc je vais prendre BD moyenne. La base de données, c'est toujours la même. Les colonnes A jusqu'à H. Et pour le champ, je n'ai pas le choix, puisque c'est la moyenne des montants qui m'intéresse. Donc je clique sur H1. Point virgule. Et enfin, le tableau de critères, qui est juste en dessous. Et on trouve 297. Question suivante, utilisez un tableau croisé dynamique et deux segments pour réaliser le graphique ci-après, qui représente le nombre de réservations suivant l'origine de la commande. Donc par Internet, par agence. Et on nous dit que les filtres ont été activés pour ne représenter que la région Pays de la Loire, avec une ou deux nuitées. On a les deux segments, région et le nombre de nuitées. Pays de la Loire a été choisi, ainsi qu'une ou deux nuitées. Et on obtient ce camembert. Donc on veut trouver le nombre de réservations, c'est-à-dire le nombre de lignes, et non pas le total des nuitées. Donc on va cliquer n'importe où dans le tableau initial, insertion, tableau croisé dynamique. Il me sélectionne tout le tableau, et il va créer le tableau dynamique sur une nouvelle feuille. Donc moi je veux voir l'origine de la commande. Donc je vais prendre origine et je vais le mettre en ligne. Et on va compter le nombre de personnes pour chacun des types de réservations. Donc je prends nom et je le mets en valeur. Je peux maintenant créer un graphique. Donc insertion, secteur, je prends celui-ci. Donc je vais changer le titre. Il n'y avait pas de légende dans le modèle proposé. Donc je vais enlever en faisant supr. Par contre, il faut qu'on ajoute les étiquettes avec les pourcentages. Donc on fait un clic droit, ajouter des étiquettes de données. Là je vais faire ajouter des étiquettes. Donc par défaut, il va mettre le nombre de noms. Et si vous voulez voir d'autres informations, vous faites un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et là on voit que par défaut, il a affiché les valeurs. Mais on peut avoir les pourcentages et le nom de la catégorie. On peut mettre l'étiquette sur le bord extérieur. Et pour terminer, on va ajouter les deux segments. Donc vous allez dans Analyse du graphique croisé dynamique. Insérez un segment. On voulait voir les régions et les nuitées. OK. Donc vous pouvez déplacer les segments. Choisir le nombre de colonnes pour chaque segment. Donc par exemple 2. Je vais faire pareil pour celui-ci. 2 ou 3. Et si on veut retrouver le graphique qui était proposé, on va demander les pays de la Loire avec une ou deux nuitées. Donc là attention, si vous voulez sélectionner les deux, vous appuyez sur CTRL ou vous utilisez l'icône qui est ici. Et on retrouve bien les 67% et les 33% comme dans l'énoncé. Question 5. On a des tableaux croisés à réaliser. Le premier doit nous donner le nombre de nuitées par ordre décroissant selon les départements. Donc je repars de mon tableau initial. Insertion tableau croisé sur une nouvelle feuille que je vais appeler tableau croisé dynamique 2. Donc je veux voir les départements. Je les mets en ligne. Et le nombre de nuitées, c'est-à-dire la somme de toutes les nuitées. Donc là j'ai bien somme de nuitées. Et pour les mettre par ordre décroissant, on clique dans la colonne Données de Z à A. Deuxième question. Quelle est la répartition du total des nuitées en nombre et en pourcentage pour les départements du Maine-et-Loire uniquement ? Donc je repars du tableau initial, tableau croisé dynamique, sur une nouvelle feuille que je vais appeler TCD3. Donc je veux uniquement les départements des Pays de la Loire. Pour ça, je vais mettre les départements en ligne et le filtre en région. Donc si maintenant je choisis Pays de la Loire, je n'ai plus que les départements de cette région. Pour les valeurs à calculer, on a le total des nuitées. Je vais reprendre nuitées que je vais mettre en valeur. et je veux le même résultat en pourcentage. Je reprends nuitées que je glisse à nouveau en valeur. Et là, vous pouvez faire un clic droit. Ensuite, soit vous changez le paramètre du champ ou vous allez dans Afficher les valeurs. Et là, vous avez différents pourcentages. Moi, je vais faire pourcentage de la colonne. C'est-à-dire que la colonne fait 100%. Donc 63 correspond à 100%. Et 30 correspond à un peu moins de la moitié de 63. Donc on voit, ça fait 47,62%. On peut changer les titres. Et ici, mettre Département. Dernier tableau dynamique. Montrez que l'affirmation Internet est à l'origine d'au moins 25% du nombre total de nuitées est fausse. Donc je repars de mon tableau initial. Insertion tableau croisé dynamique. OK. Je l'appelle TCD4. Donc je veux voir l'origine de la commande et compter le nombre de nuitées suivant ses origines. Donc je prends nuitées, je le mets en valeur. On voit qu'il y a eu 248 nuitées grâce à Internet. Est-ce que ça correspond à au moins 25% du total ? Donc on va faire un clic droit. Afficher les valeurs et pourcentage de la colonne. Donc finalement, c'est faux. Le nombre total de nuitées qui proviennent d'Internet est plutôt de 21,72%. Deuxième exercice, qui s'appelle Années identiques. On nous dit, on admettra que deux années, par exemple 2021 et 2027, ont le même calendrier lorsque le 1er janvier des deux années tombent le même jour de la semaine et également le 1er mars. Par exemple, en 2021, le 1er janvier, c'était un vendredi, le 1er mars, c'était un lundi, et en 2027, le 1er janvier est également un vendredi et le 1er mars également un lundi. Donc 2021 et 2027 ont le même calendrier. Alors on nous dit, à l'aide d'une formule simple, compléter la colonne des années pour arriver jusqu'en 2050. Donc on avait ce début de tableau avec 2021 et il faut arriver donc jusqu'à 2050. A l'aide d'une formule. Donc on va faire égal l'année précédente plus 1. Donc là j'ai 2022 et je peux étirer jusqu'en 2050. Deuxième question, on nous affiche l'aide sur la fonction date et on nous demande de compléter les colonnes B et C pour obtenir les dates du 1er janvier et du 1er mars. Donc 1 1 2021, 1 3 2021. Et ensuite, de mettre en forme ces dates pour les avoir sous la forme le jour de la semaine, le jour, le mois en toutes lettres et l'année. Donc finalement, ce que l'on a dans le modèle de la première question. Donc on a la syntaxe de la fonction date qui admet trois paramètres, une année, un mois et un jour. Donc on va se mettre en B2 et à cet endroit-là, il faut qu'on obtienne le 1er janvier 2021. Donc on va faire date, parenthèse. Où est l'année ? L'année elle est ici. Quel est le mois ? C'est janvier. Quel est le jour ? Le premier. Je fais entrer et j'ai bien le 1er janvier 2021. On fait pareil avec 2021, le mois de mars et le 1er. Donc 1er mars 2021. Et pour la mise en forme, je vais prendre les deux cellules, accueil, format de nombre et on a directement la date longue. Et pour les autres lignes, je me mets en bas à droite de mes deux cellules et je double-clique. Troisième question, complétez à l'aide d'une formule les colonnes D et E pour retrouver les jours de la semaine. Sachant que 1 doit correspondre à lundi et 7 à dimanche. Donc dans formule date et heure, vous avez jour, somme qui renvoie un chiffre entre 1 et 7 qui correspond au jour de la semaine. Donc la colonne J, c'est pour janvier. La colonne M, pour mars. Donc quel est le numéro de série ? C'est-à-dire quelle est la date ? Eh bien la date, elle est là. Et le deuxième paramètre, si on veut que dimanche soit égal à 1, il faut utiliser le paramètre 1. Si on veut que lundi, ce soit 1 jusqu'à dimanche égal à 7, il faut utiliser 2. Donc c'est ça que l'on veut. Et sinon, on pourrait avoir lundi égal à 0 jusqu'à dimanche égal à 6. Donc pour nous, c'est plutôt le paramètre 2. Donc là, il écrit 5 qui correspond bien à vendredi. Je double-clic. 6 samedi, 7 dimanche et 1 pour lundi. Je fais pareil pour la cellule d'à côté. Je peux même étirer cette formule puisque les colonnes B et C étaient côte à côte. Et je double-clic pour étendre à toute la colonne. Toujours à l'aide d'une formule, complétez la colonne F pour concaténer les deux chiffres. Par exemple, 5 et 1, ça va donner 51. Alors là, deux possibilités. Soit on va dans texte et on a concat pour concaténer plusieurs cellules. Je clique sur la première. Je clique sur la deuxième. Je fais OK. Et j'ai 51. Autre solution, c'est de taper égal, de cliquer sur D2, le E commercial et E2. Et vous obtenez également 51. Alors attention, il ne s'agit pas du nombre 51, mais du texte avec un 5 et un 1 dedans. Je double-clic. En utilisant un formatage conditionnel, mettre avec un fond vert toutes les cellules de la colonne F qui ont le même code que la cellule F2. Donc en F2, j'ai 51. Donc il faut que toutes les cellules où il y a un 51 soient vertes. Donc je vais prendre toute la colonne, accueil, mise en forme conditionnelle, et on va choisir égal à. Donc mettre en forme les cellules dont le contenu est égal à F2. Et dans ce cas-là, on va mettre par exemple un fond vert. Je fais OK. Et c'est terminé. Dernière question. Quelle sera la prochaine année identique à 2028 ? Donc je vais mettre 2028 tout en haut. On voit que son code, c'est 63. Et je cherche quelle est la prochaine année qui est comme 63. Donc la cellule doit être verte. Et finalement, la réponse est 2056. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada